Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, ça faisait longtemps effectivement mais vous savez en ce moment il n'y a pas beaucoup de compétition, j'ai pas grand chose à vous montrer mais aujourd'hui justement j'ai quelque chose d'assez cool à vous montrer, j'ai participé à une course par étape sur RGT, un concurrent de Zwift, donc une course sur home trainer, ça faisait longtemps que je vous en avais pas partagé et pour le coup c'était vraiment intéressant, le classement général, les étapes, tout était trop cool donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour moi au classement général Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous informer, pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram il faut savoir que je suis parti 3-4 jours dans le Vaucluse avec Alexandre Marlier et jeunes cyclistes dynamiques faire un road trip, effectivement on a mis plein de stories mais si vous ne me suivez pas sur Instagram vous n'êtes pas encore au courant, la vidéo, le film de ce voyage sortira le 4 juin 18h je compte sur vous pour être présent, en tout cas moi ça fait déjà 50h que je travaille sur le montage autant vous dire que ça va être un beau film, j'espère que ça va vous plaire je compte sur votre présence le jour de la sortie moi c'est Quentin Ruel, je fais du cyclisme depuis l'âge de 4 ans et aujourd'hui je vous partage ma passion sur ma chaîne YouTube, de l'entraînement jusqu'aux compétitions venez avec moi sur le tour d'RGT, c'est parti ! pour cette première étape, c'était donc un prologue de 6,7 kilomètres autant vous dire que c'est une étape très très courte qui va nous mettre bien à bloc voilà c'est bon, on va pouvoir aller sur la tête de course qui est partie très fort donc tac, on va remonter tout le monde on va aller sur la tête de course directement James Smith qui est parti très fort en 4ème position ici même c'est Quentin Ruel qui a fait le meilleur départ Xavier, Quentin Ruel en tête de course, 40 mètres d'avance super début d'étape pour Quentin Ruel qui est parti avec très fort comme on peut le reconnaître que c'est un excellent sprinter, Quentin qui excelle dans cette discipline peut-être qu'aujourd'hui avec un contre la monte assez court il va être capable de très bien performer, j'ai très hâte de voir ça il est parti vraiment à fond là, on n'avait jamais discuté avec lui vous voyez Quentin Ruel qui est sur le haut de la cam qui est vraiment parti à 6 watts kilo dès le début il a mis 50 mètres à Bruno Fetté qui n'est pas le dernier des venus et nous avons derrière déjà un trou Mathieu de Rujon qui est déjà loin déjà loin, 8ème position pour Mathieu de Rujon qui se connaît très bien Alexandre Marlier 10ème ici et Vullier qui est déjà très loin, 14ème Vullier mais Quentin Ruel qui est parti très fort, il est à 200 BPM Quentin Ruel il est peut-être parti un peu fort Quentin est-ce qu'il va tenir encore 4 km 300 ? on va remonter sur Quentin Ruel oui exactement, il s'est doublé par Drujon Drujon qui est en train de passer la surmultiplié Quentin Ruel qui est en train d'essuyer une défaillance je pense il est parti trop fort je pense Quentin Ruel qui est parti, je pense que c'est un peu trop fort pour cette course mais on ne sait jamais peut-être qu'il va avoir un second souffle vers la fin de cette étape avec quand même un petit peu de pourcentage à la fin tout à fait, on voit qu'il y a une petite bosse sur la fin du parcours, il va falloir en garder il ne va pas falloir être à pied sur cette petite bosse finale Parou il ne reste que 2,5 km et Boulanger à 50 mètres, est-ce que la victoire va se jouer entre Drujon et Fetet ? accélération de Drujon de nouveau Cullier également qui est 7e, Colisson 8e, Quentin Ruel qui a un peu reculé, 9e mais toujours devant Alexandre Marlier qui est 10e, et Bruno Fetet qui s'accroche à la rue de Drujon on va avoir un sprint les gars, 800 mètres, 850 mètres entre les deux on va sûrement avoir un sprint, il y a Guillaume qui s'accroche derrière, qui essaie de faire son retard mais ça arrive d'être trop court pour Guillaume on va assister à une victoire entre Fetet et Drujon sur ce prologue 700 mètres, et la bosse va arriver maintenant maintenant la bosse Xavier, 6,50 kg, Bruno Fetet est-ce que Drujon n'est pas dans le dur là ? ah il s'envole, il s'envole Bruno Fetet et non, et Drujon rajoute une couche à 6,8 Watt par kilo Mathieu Drujon, 9 Watt qui est en train de lancer son sprint, 200 mètres Mathieu Drujon qui a parfaitement géré le final Mathieu Drujon qui passe la surmultiplier, 8 Watt pour les deux là je pense qu'ils sont au bord du vomissement 120 mètres, 9 mètres, c'est un sprint entre les deux un sprint, Mathieu Drujon qui s'envole Xavier Mathieu Drujon qui s'envole Victoire de Mathieu Drujon, félicitations à lui au terme d'une super bataille avec Bruno Fetet Guillaume fait 3, Adrien Vuillet 4 sa bute, fait 5 culier position, bravo à Colisson Iri Breton, pardon qui va en finir et qui est talonné par Alexandre Marlier qui est en train de le passer sur les lignes Alexandre qui fait 9, JB Messant 10 Quentin Ruel 11, logiquement Dubré, Toffoli Toffoli qu'en finit Toffoli qu'en finit à la 15ème place Bon, comme vous avez vu, je suis parti peut-être un petit peu trop fort mais je l'avais prévu exactement cette stratégie en amont bon, je ne suis pas peut-être parti un peu trop fort mais j'avais prévu de partir premier tout simplement parce que je savais que dans la côte finale de toute façon, j'allais reculer donc je me suis dit, quoi qu'il arrive je préfère reculer en étant bien placé devant que d'être derrière et de reculer encore voilà, c'était ma stratégie initiale on a pu voir que mon cœur est monté très haut je suis monté à 207, voilà, j'étais vraiment capote à la fin c'était très difficile j'ai mis énormément de temps à récupérer après cette étape ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu cette douleur de brûlure dans la gorge ça a fait du bien et du coup, on enchaîne avec l'étape suivante qui était donc le lendemain, c'était tous les soirs à 18h45 et donc sur cette étape, on est donc parti pour une étape très plate donc autant vous dire que c'est une étape qui me plaisait bien c'était une arrivée au sprint quasi obligatoire et j'étais annoncé comme grand favori de l'étape tout simplement parce qu'à la dernière fois qu'il y a eu une course plate chez la Frenchie Fusion, j'ai fait deuxième donc j'étais dans les favoris donc autant vous dire que j'étais vraiment super motivé pour cette étape donc il y a le départ qui va être donné il y a le départ qui va être donné donc on va pouvoir remonter tout le monde donc départ est lancé déjà des petits écarts au départ pour quelques coureurs Versic, super coureur sloven qui a déjà pris un petit écart il y a eu une bordure, c'est parti très fort c'est parti à bloc j'ai l'impression qu'une bordure a tenté d'être créée sur ce départ c'est un regard qu'elle fait le départ rapide donc on a un peloton groupé et je ne pense pas qu'il y a de piégé pour le moment c'est très prudent pour l'instant on a une attaque d'Alexandre Marlié là Xavier, attaque d'Alexandre Marlié avec Loïc Buchetet voilà, l'attaque était prévue Alexandre Marlié 6ème au général qui tente sur ce parcours tout plat et ça suit derrière avec Damien Villiers ils font le spectacle ça doit être la 4ème attaque d'Alexandre Marlié sur cette étape de plat qui n'est pas propice aux attaques clairement pas il y a des coureurs derrière qui font de la patinette qui ne font qu'un effort et on risque de les voir pointer le bout de l'autre et on risque de l'ornais sur le final le peloton, il y a toujours Quentin Ruel David Thomas environ 3 km restants et là l'allure qui augmente on est à plus de 45 km à l'heure présentement il ne faut pas que Serric craque parce qu'on aimerait voir l'arrivée des meilleurs Serric a une responsabilité sur les épaules c'est de ne pas lâcher le groupe de tête et Quentin Ruel qui est très bien placé dans le sneak premier c'est l'heure de voir qui va partir le semaine en premier à 600 m restants il ne faut pas s'exciter il faut lancer vraiment au dernier moment et voilà JB qui lance JB qui lance à plus de 15 watts par kilo à 500 mètres et voilà 400 mètres 400 mètres en premier et JB toujours à l'avant à 14 watts par kilo il fait un skin très long présentement est-ce qu'il va se faire reprendre ? est-ce qu'il va aller gagner JB Messant ? je pense que le peloton vient très vite 100 mètres à faire et il va se faire sauter à la ligne aïe 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 Quentin Ruel pour la victoire David Thomas il me semble pour savoir qui a gagné on va voir ça tout de suite victoire de RP devant Boulanger Boulanger 2, 4ème taux Folie Gabé n'est pas dans le top 9 aïe 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 11ème Baptiste Gabé c'est pas mal devant Bouchetet devant Vuillier Spring de Folie comme vous l'avez peut-être vu j'ai pas gagné cette cour j'ai même fini 22ème mais il faut savoir que j'ai eu un gros bug de PC effectivement j'ai eu un lag un petit peu en début d'étape après c'était impeccable ça marchait très bien et dans le dernier kilomètre ça ne marchait plus c'est à dire que je ne voyais plus les autres coureurs qui participaient à la course donc pour faire un sprint rester bien abrité dans les roues jusqu'au dernier petit centimètre pour pouvoir passer comme ça sur la ligne c'était impossible j'ai donc décidé de lancer mon sprint à 500 mètres totalement au hasard je me voyais premier sur la ligne et à 50 mètres de la ligne boum 22ème voilà donc là malheureusement avec le bug du PC c'était compliqué mais pour le coup je me classe dans la même seconde que les premiers donc pour le classement général je ne perds pas de temps on a enchaîné ensuite le lendemain avec l'étape phare l'étape reine de ce tour de RGT c'était une étape très vallonnée il y avait deux grosses côtes une côte assez longue de 3 km assez dure puis un gros mur et il y avait deux tours donc l'objectif c'était de réussir à tenir le plus longtemps possible avec les favoris ne pas perdre de temps sur cette étape et ce que je vais y arriver clairement c'est pas une étape pour moi mais je vais tout donner donner ici et voilà la course a commencé et voilà c'est parti première difficulté du jour et là voyons voir qui qui se détachera que vraiment la sélection qui est en train de se faire à l'arrière du peloton comme nous pouvons le voir ici présentement mais toujours nos favoris sont toujours dans le premier groupe je peux toujours voir Sabu ou encore ou encore Alexandre Marguet qui est toujours présent Quentin Ruel nos coureurs qui sont présentement à plus de 7 watts par kilo donc Quentin Ruel qui mène ici donc peut-être une tentative d'échapper de Quentin Ruel à l'avant donc qui prend légèrement des écarts avec le peloton on lui donne environ 15 mètres sur ses concurrents à 7 watts par kilo donc vous pouvez le voir vraiment sur la caméra sur le dessus mais celle à droite qui est en haut en fait ça c'est Quentin Ruel qui était quelques secondes en échappé vraiment à plein effort notre Quentin qui va peut-être pour la victoire aujourd'hui donc pas de danger au classement et voilà donc Maillard et 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 Cops qui sont ensemble à l'avant ensuite Teg Cullier Drujon et à l'arrière Alexandre Marillet allait fort ici à plus de 400 watts Alexandre et Boulanger qui est vraiment pas loin et on dirait que le peloton aussi revient qui va Cops qui va gagner cette deuxième étape et Alexandre Marillet qui est juste dans sa roue avec Collisson et donc Fetec qui va avoir Boulanger Boulanger le deuxième du classement général ici à 9 secondes va perdre du temps donc très important de voir les écarts donc Sabu et Alexandre Marillet qui lancent son sprint de à 100 mètres et donc on va voir Sabu Alexandre Marillet et là est-ce qu'on va avoir Collisson qui va revenir à l'arrière et voilà notre classement ici qui arrive et là il faudra retenir il faudra voir pour Boulanger quand il est arrivé un peu plus loin aussi nous pouvons le voir dans le classement donc Hervé et Oliveau qui viennent de finir félicitations donc Stéphane ici on va avoir un beau sprint ici avec JB Messant et Quentin Ruel donc un sprint des sprinteurs ici un peu un groupe et ils vont essayer c'est certains qu'ils vont essayer d'aller chercher d'aller perdre moins de temps au classement général donc JB Messant qui lance son sprint et Quentin Ruel qui vient le dépasser mais Stéphane et Fernet ne sont pas très loin donc on va aller voir aussi combien de temps JB Messant et Quentin ont perdu du temps bon comme vous l'avez vu j'ai sauté dans le mur dans le premier tour malheureusement et ensuite je me suis mis un petit peu à la planche jusqu'à la fin j'ai tout donné jusqu'à la fin l'objectif c'était de perdre le moins de temps possible même si je savais très bien que pour le classement général ça allait être très compliqué j'ai sauté dès le premier tour donc les écarts après c'est impressionnant mais je ne me suis pas laissé abattre jusqu'à la fin donc j'ai fini à bloc comme j'avais commencé j'ai tout fait plus ou moins tout seul parce que voilà il y avait des petits groupes qui restaient avec moi mais malheureusement c'est pas très bien entendu en un moment on s'est retrouvé à 4 de la Frenchie Fusion on a essayé de tourner un petit peu mais c'est très compliqué sur les RGT de tourner ou du moins sur le home trainer surtout quand on n'est pas en audio et qu'on ne peut pas discuter c'est compliqué de s'entendre j'ai fait de mon mieux j'ai pris des gros relais j'ai essayé de perdre le moins de temps possible et comme vous avez pu voir j'ai quand même pris je crois 3 minutes et quelques donc ça fait mal pour le classement général mais comme vous pouvez voir je crois que je me retrouve 10ème donc voilà ça reste raisonnable et pour finir on s'est donc retrouvé sur la dernière étape une étape très plate finalement voire même très descendante jusqu'au mur final qui est lui très difficile avec des pourcentages à plus de 15% donc autant vous dire que je savais très bien que j'arriverais pas à passer cette côte tout simplement et en plus au classement général j'étais très très loin du 9ème le 11ème était très loin de moi j'avais vraiment pas grand chose à gagner pour le classement général aujourd'hui donc aujourd'hui j'ai décidé de m'amuser effectivement sur l'homme trainer souvent j'attends le sprint pour pouvoir m'amuser parce que je suis plutôt typé sprinter surtout sur l'homme trainer donc d'habitude j'attends là j'ai décidé de m'amuser et d'attaquer d'essayer de sortir et c'est ce que je vais faire aujourd'hui vous allez voir ça va être bien sympathique donc déjà des cassures on peut voir à l'arrière donc des pas très rapides on dirait un faux plot descendant pendant beaucoup de kilomètres donc on va pas avoir je pense grand souci ici on peut voir le final en bas de l'écran qu'il est inévitée dans le rouge donc attaque de Quentin Ruel ici Quentin Ruel vous pouvez voir sa caméra je ne sais pas si elle fonctionne encore oui elle devrait fonctionner ouais vous le voyez très bien ici elle est fort Quentin Ruel à plus de 180 BPM excellente cadence en plus Quentin Ruel qui est reconnu dans le peloton ici pour ses talents de sprinteur mais qui peut très bien aussi rouler on peut voir son talent ici de de rouleur et peut-être que nous allons avoir une contre-attaque par la part d'un coureur va être à surveiller donc notre Quentin qui qui est bien de retour au sein du peloton et je pense que nous avons j'ai manqué quelque chose mais nous avons ici une échappée une échappée malheureusement j'ai manqué l'attaque mais nous avons une échappée à trois avec le maillot jaune en tant que tel donc Guiliane Sabu avec Foulon et Quentin Ruel ensemble donc Krapsky aussi qui vient les rejoindre le peloton n'est pas très loin mais nous avons eu une très belle échappée quand même et Sabu qui va relancer il va vraiment peut-être reprendre des secondes sur sur ses concurrents donc Quentin Ruel et là Alexandre Marlier qui vient rajouter qui en arrière fêtait et Quentin Ruel qui vont faire le travail pour venir donc Quentin Ruel qui qui connaît très bien Alexandre donc deux bons amis ici c'est parti pour cet arrivé du RGT Tour et Quentin Ruel qui nous remet un coup donc RGT RGT Tour qui va prendre fin à la fin de cette étape donc à plein effort il a fait plusieurs attaques depuis le début Quentin il fait un beau numéro aujourd'hui très beau de le voir aller fort et je pense que c'est fini pour lui il a fait son travail aujourd'hui Quentin il va se faire tranquillement oui je pense que c'est fait pour lui Quentin donc félicitations de quand même faire des belles attaques aujourd'hui il a bien fait un beau numéro aujourd'hui qui va venir peut-être s'imposer et oui Drujon qui vient déposer Teg donc le voilà qui va venir s'imposer aujourd'hui Mathieu Drujon Quentin Ruel ici qui a dynamité la course aujourd'hui le voici on peut le voir dans la caméra sur le live présentement donc il va finir ici tranquillement à 220 watts quand même super course pour lui aujourd'hui il peut être vraiment fier je vais pédaler un petit peu pour essayer de pouvoir voir tout le monde comparer à hier bon comme vous l'avez vu j'ai vraiment tenté le tout pour le tout durant toute la course et j'ai donc monté ce mur final vraiment tranquille tout simplement parce que j'avais plus rien à perdre d'ailleurs il faut savoir que j'ai quand même réussi à faire sauter le maillot jaune au pied de cette côte en attaquant dès le départ de la côte c'était déjà une très bonne chose j'ai donc un petit peu aidé les membres de la frontifusion et Alexandre Marlier par la même occasion qui finira lui troisième du challenge général donc c'est vraiment trop cool pour lui moi je reste dixième parce que de toute façon je vous avais prévenu qu'entre le neuvième et le onzième il y avait tellement d'écarts que même en finissant tranquille j'étais tranquille pour finir dixième ce qui a été le cas en tout cas j'espère que ça vous a plu une course à étapes comme ça sur RGT c'était une première française en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce format si ça vous intéresse j'en referai d'autres si ça vous plaît pas on en refera pas en tout cas moi ça m'a fait kiffer de vous faire ça je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye